Alors ce que j'aime le plus dans le portrait urbain, c'est toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Je trouve qu'il y a énormément de choses à faire et que c'est un monde sans fin. Je pense que quand on est photographe, c'est important de s'ouvrir aux autres types de photographies. Et j'ai essayé par exemple la photo de studio ou d'autres types de styles de photos. Et je trouve qu'on n'a pas autant de possibilités et de créativité qu'en portrait urbain, qu'en photographie urbaine même en général je dirais. Et du coup c'est ce qui me fait le plus vibrer parce que j'ai l'impression que c'est un monde sans fin. Que j'ouvre une porte qui donne sur tout en fait. Je peux vraiment tout faire comme je veux, j'ai aucune limite et je trouve ça magnifique. Salut à tous, je m'appelle Hylian Ahmed, je suis photographe vidéaste. Aujourd'hui on est à Paris, plus précisément dans le quartier de Beaugrenelle. Où je vais faire des photos avec le Lumix S5 et vous montrer quelques tips sur le portrait urbain. Ok, aujourd'hui le modèle du jour c'est Jonathan aka Akams20 sur les réseaux sociaux. C'est ça, créateur de contenu, artiste, mode, photo, tu connais, humoriste, c'est un peu de tout. Là on va s'envoyer aux photos. T'es prêt Hylian ? Je suis carrément prêt. On est carrément prêt, on y va ? Let's go. Du coup pour le shooting d'aujourd'hui j'utilise le Lumix S5 avec le 85mm 1.8 et le 2060 qui ouvre de 300mm à 5.6. Alors franchement je suis super content de cette config parce qu'on a un boîtier qui est super léger et super run and gun avec les optiques qui vont avec. Pourtant on est sur du plan format, du coup je trouve ça super cool. L'optique est super lumineuse et il y a plein de choses à faire. J'aime beaucoup utiliser le 2060 parce qu'avec la focale 20mm on arrive à avoir pas mal de déformations, pas mal d'éléments du décor. Et je trouve que c'est super important en photographie urbaine d'avoir plusieurs éléments du décor. Et ce qui est cool c'est qu'avec ce 85mm je viens un peu casser tout ça et aller chercher plus de détails, plus de textures, etc. Et du coup avec ces deux focales on peut presque tout faire et on reste pourtant très léger. Et la qualité est ouf. En portrait urbain c'est super important d'aller marier notre sujet avec nos textures. Ici par exemple à Beaugrenel on a plein d'éléments et je vous conseille de les mettre à votre avantage. Comme par exemple le béton avec les façades, avec les bâtiments, avec les tours. Ou d'autres éléments un peu plus bruts comme le métal avec les échafaudages, les échelles, etc. Et de nos jours les villes sont de plus en plus vertes. Donc ici à Beaugrenel on a aussi des espaces verts avec des plantes, des feuilles, etc. Et ça nous permet d'utiliser plein d'éléments de textures et de décors différents qu'on va pouvoir marier à notre sujet. Et je trouve ça super cool. En portrait urbain n'hésitez pas à utiliser les éléments du décor parce qu'il y a des choses qui sont super cool à exploiter. Nous là en l'occurrence Jonathan est monté sur l'échelle et du coup on a eu des portraits qui sont super cool avec le 85. Et je suis passé sur la fin avec le 20 mm pour avoir un plan un peu plus large, un plan d'ensemble. Voilà donc n'hésitez pas à utiliser les éléments du décor en votre avantage vous allez avoir des images super. Par contre je vous déconseille de tout utiliser. Il y a des choses qui sont un peu dangereuses comme l'échelle ici. Là ça a été fait par des professionnels et du coup on savait un peu ce qu'on faisait. En portrait urbain ce qui est super cool c'est qu'on utilise la lumière naturelle. Donc on n'a pas forcément besoin d'apport de lumière. Cependant je vous conseille quand même d'utiliser un flash en extérieur parce que vous allez avoir des détails et des textures que vous n'aurez pas. Si vous utilisez uniquement la lumière naturelle et en plus de ça ça donne un petit côté magazine un peu mode à vos photos. Que vous pouvez avoir en portrait urbain ce qu'on n'a pas l'habitude de voir. Du coup on a fait de la contre-plongée ici on est à Beaugrenelle on a des tours qui sont super hautes et du coup j'ai voulu montrer cet effet de grandeur, de hauteur. Et j'ai cassé ça avec le modèle en mettant ses bras vers le bas et du coup on a un petit effet de déformation quand on fait de la contre-plongée comme ça quand on est assez proche du modèle. Et du coup la focale 20 mm vient couronner le tout sur ce genre de photos. Du coup là on a fait l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure. Tout à l'heure on a fait de la contre-plongée là on est parti sur de la plongée. Je vous conseille d'aller chercher des angles comme celui-ci parce que vous allez avoir des angles de vue qui ne sont pas communs du tout. Et vous allez avoir des images qu'on n'a pas l'habitude de voir qui sortent un peu du commun. Et du coup c'est super cool de voir ça sur Instagram. Surtout en photographie urbaine on peut avoir des éléments du décor qu'on voit tous les jours sous une autre forme. Comme vous le savez on a shooté ici l'escalier et l'échelle et en même temps quand on est venu ici on a trouvé ce spot en plongée. Ça nous a permis de faire des top shots. Et je trouve ça super cool à quel point on photographie en portrait urbain la capacité qu'on a de pouvoir shooter dans des endroits pareils sans faire exprès tout simplement en le trouvant. Et voilà du coup on a des top shots et ça nous permet de faire des clichés supplémentaires c'est trop cool. Ce que je trouve super cool avec le poitrier urbain c'est d'utiliser le flou de mouvement. Alors le flou de mouvement c'est quoi ? Ça n'a rien à voir avec le flou d'arrière-plan ou tout autre type de flou. C'est du flou qu'on va générer avec du mouvement. Donc on va abaisser notre vitesse d'obturation pour avoir des éléments du décor qui vont passer devant. Ou peut-être même bouger la caméra pour avoir quelques éléments flous. J'espère que vous comprendrez. Je pense que les images vont mieux décrire ce que je suis en train de vous dire. Et je trouve ça super cool à faire en portrait urbain. Je pense que les images vont mieux décrire ce que vous en avez. on arrive déjà à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à appliquer les certains conseils que j'ai pu vous donner tout au long de cette vidéo et un dernier mot pour la fin shooter le portrait robin c'est super lourd salut merci